Un journaliste, c'est juste quelqu'un qui est payé pour réaliser des articles, des reportages. Si tu sais écrire ou filmer, tu es journaliste, non ? En fait, ce que fait un journaliste, tout le monde peut le faire. Non, ce n'est pas si simple. Augustin est journaliste pour le globe.fr, le site internet d'un grand journal français. Journaliste, c'est son métier, et pas seulement parce qu'il est payé pour écrire des articles. Être journaliste, c'est d'abord respecter des règles morales. Qu'il travaille à la télévision, en radio, en presse écrite ou sur internet, les journalistes doivent les connaître et les appliquer. Il ne faut pas écrire ou dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Le respect de ces règles, on appelle cela la déontologie. C'est ce qui fait que le public peut faire confiance aux journalistes. Il existe un texte qui liste toutes les règles fondamentales que tout journaliste doit connaître. C'est ce qu'on appelle la charte de déontologie du journaliste. Elle rappelle qu'un journaliste digne de ce nom doit être honnête et toujours à la recherche de la vérité. Son travail doit se baser sur des faits, des documents, qu'il ne doit jamais déformer ou modifier. Il doit tout vérifier et évidemment ne pas mentir ni manipuler l'information. Cette charte, c'est un texte essentiel pour Augustin, car il sait que quand les journalistes ne respectent pas la déontologie, ils brisent le lien de confiance entre eux et le public. Par exemple, avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu, tout le monde veut l'information tout de suite. On demande donc aux journalistes de travailler beaucoup plus vite qu'avant. L'une des conséquences, c'est qu'ils oublient parfois de respecter toutes ces règles de déontologie. C'est peut-être pour cela que le public leur fait de moins en moins confiance, à tel point que l'on parle même aujourd'hui de défiance envers les médias. C'est le contraire de la confiance. Cette défiance, Augustin la ressent parfois. Quand il fait un reportage, il arrive que des gens refusent de lui répondre et lui disent que c'est parce qu'il n'aime pas les journalistes. Ou encore, quand il lit les commentaires des lecteurs suite à ses articles, il se rend compte que certains écrivent des choses méchantes sur lui et mettent en doute son travail, simplement parce qu'il est journaliste. C'est pour rétablir cette confiance qu'Augustin prend toujours le temps de vérifier ses informations, qu'il se soucie des conséquences de ce qu'il écrit et qu'il ne déforme pas l'effet. C'est parfois plus compliqué, souvent plus long. Mais il sait qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour que le public fasse de nouveaux confiances au journaux. Donc même s'il est vrai que tout le monde peut écrire un article ou tourner une vidéo, le faire quand on est journaliste, ça veut dire respecter de nombreuses règles morales essentielles. Même si l'on doit travailler de plus en plus vite et produire beaucoup de contenu. Journaliste, c'est un métier. Et ce n'est pas si simple.